Musique Musique Congolaises, Congolais, et très chers compatriotes. La date du 30 juin de chaque année nous rappelle le jour mémorable, le jour glorieux où, devant l'histoire, le monde a été témoin du couronnement de la lutte acharnée, menée corps et âme par les pères fondateurs de notre nation, dans le but de permettre l'accession du pays de nos ancêtres à sa souveraineté. Aujourd'hui, 61 ans après, bien plus qu'un rituel, nous avons un devoir sacré. C'est celui d'honorer la mémoire des héros de notre indépendance qui, individuellement et collectivement, les uns dans la lumière, comme Patrice Emery Lumumba ou Joseph Kassavoubou, ainsi que leurs compagnons, les autres dans l'ombre ont combattu jusqu'au sacrifice suprême afin de nous léguer, à nous et aux générations futures, un pays libre, uni et prospère. Ce jour est aussi celui des peuples d'Afrique dans toute leur diversité, de tous les camarades et frères africains qui, à l'image de Kwame Kruma, Julius Nyerere, Kenneth Kaounda ou encore Patrice Emery Lumumba, sont parvenus, en dépit des vicissitudes internes qui menaçaient la cohésion de leurs nations, à unir leurs forces à l'échelle du continent, en vue non seulement de défendre la souveraineté chèrement acquise à leurs États respectifs, mais également de matérialiser le projet noble d'intégration panafricaine fondée sur l'idéal de solidarité entre les peuples. C'est cette idéologie panafricaine, autrefois chimère, qui a posé les jalons de la grande réalisation qu'est l'Union africaine, symbole de l'unité et de l'intégration, dont la République démocratique du Congo a l'honneur d'en assumer la présidence par ma personne. Mes chers compatriotes, En ce jour hautement historique et mémorable, je voudrais rappeler à la mémoire de tous que ce 30 juin 2021 est exceptionnel, car il ne sera pas, comme à l'accoutumée, fêté avec faste, mais plutôt dans la méditation. En effet, la célébration de notre fête d'indépendance en cette année a une saveur particulière, teintée d'amertume et de regret, mais aussi de crainte que nous parviendrons sans aucun doute à surmonter dans cet effort collectif et cette résilience qui nous ont toujours caractérisés en tant que nation, même dans les heures les plus sombres de notre histoire. Comme vous le savez, notre pays fait face à une résurgence surprenante de la maladie à coronavirus, une troisième vague de contamination qui nous a poussé à prendre, il y a de cela deux semaines, des décisions difficiles et de renforcer les mesures restrictives pour ralentir, à défaut d'endiguer, la propagation du virus au sein de nos populations. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous l'observance et le respect strict des mesures barrières et de la discipline qu'il nous revient à chacun d'adopter afin de se prémunir contre cette maladie. Outre la pandémie de COVID-19, les impératifs sécuritaires caractérisés, notamment par l'insécurité récurrente observée dans la partie est de notre territoire national, où sévissent depuis plus d'une vingtaine d'années, des forces négatives et terroristes qui sèment la terreur, la mort et la désolation, nous conduisent également à faire preuve de tempérance en ce jour glorieux du 30 juin. En ce jour de fête et de souvenirs, je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées, ainsi qu'à nos services de sécurité qui, dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la paix, mènent des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national, où j'ai moi-même érigé ces derniers jours mon quartier général. Comme si cela ne suffisait pas, l'éruption inattendue du volcan Niragongo, véritable tragédie, est venue s'ajouter au malheur déjà existant, jetant sur les routes des centaines de milliers de nos compatriotes qui échappaient au lave. Au regard de cette suite d'événements malheureux que je viens d'énumérer, je tiens à exprimer en votre nom à tous mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées, aussi bien par le fait de la pandémie, par l'insécurité persistante observée dans la partie Est de notre République que par cette catastrophe naturelle. Mes chers compatriotes, loin de nous affaiblir et de nous plonger dans le doute, ces épreuves constituent une motivation supplémentaire pour notre engagement collectif en tant que peuple à vaincre toute adversité et à imposer la nation congolaise unie et prospère comme une réalité et une vérité intemporelle. À ce propos, en ce jour du 30 juin 2021, j'aimerais ici rappeler qu'il y a exactement un an, je dressais dans mon message à l'occasion de la célébration de notre fête d'indépendance, le bilan des 60 années de lutte et de sacrifice que notre pays a eu à consentir pour consolider et affirmer sa souveraineté nationale. Au cours de cette adresse, il vous souviendra que j'indiquais également le cap vers lequel nous devrions tous tendre pour espérer davantage de paix, de prospérité et de développement de notre pays. À cet égard, il est légitime que chacun s'interroge une année plus tard sur les nouvelles étapes franchies ainsi que sur les avancées significatives enregistrées dans tous les secteurs de la vie nationale qui permettront de jeter les bases d'un Congo nouveau, libre et prospère, qui sera appelé à jouer un rôle dans ce monde qui s'est donné pour objectif de lutter contre le changement climatique et de promouvoir le développement durable et une économie verte. Je vais donc en quelques mots évoquer les actions que nous avons pu entreprendre et comment nous entrevoyons le développement intégral de notre nation en dépit d'un contexte mondial difficile dominé par la pandémie de COVID-19. Sur le plan de la politique intérieure, tirant les conséquences de ce que la gouvernance de la coalition qui était au pouvoir depuis mon avènement à la magistrature suprême ne permettait pas de rencontrer les aspirations légitimes du peuple à son bien-être social, objectif auquel j'ai toujours été attaché, j'ai recouru à votre concours pour remettre notre pays sur la voie du développement en changeant de paradigme pour y substituer l'idéal d'une union sacrée de la nation, véritable vision pour une bonne et nouvelle gouvernance et gage d'assurance pour le fonctionnement harmonieux de nos institutions. Il est question, à travers cet idéal, de bâtir et de consolider une société solidaire, garante d'une véritable cohésion nationale fondée sur l'inclusion de tous. Sur le plan sécuritaire, l'instauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans la partie est de notre pays doit demeurer un de nos objectifs sacro-sains. Sa concrétisation progressive nous amènera inexorablement vers la construction d'un véritable État de droit reposant sur une administration efficace, capable de mieux gérer et de mieux défendre nos frontières, ainsi que d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette optique que j'ai proclamé en date du 3 mai 2021 l'État de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu, mesure qui du reste est unanimement appréciée par notre peuple, qui laisse entrevoir une voie de sortie salutaire aux maux et à la gangrène qui se sont ancrés dans ces zones aux grands dames de nos populations. En effet, cette décision trouve son origine dans l'impasse dans laquelle nous nous trouvions jusqu'ici et ce depuis plus d'une vingtaine d'années dans l'apport d'une solution durable et la résolution définitive des cycles récurrents, si pas permanents, d'insécurité et d'instabilité rencontrés dans cette partie de notre territoire. La proclamation de l'état de siège qui a pour conséquence la substitution temporaire des autorités civiles par des autorités militaires permettra non seulement de traquer l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements pour les plus irréductibles, mais également d'obtenir la reddition des miliciens actifs au sein des groupes armés pour leur réinsertion dans la société à travers le processus de désarmement, des mobilisations, réinsertion communautaire pour la stabilité des DRCS en sigle. Sur le plan économique et social, l'environnement économique récent est marqué par une stabilité du cadre macroéconomique après une période de crise consécutive aux effets de la COVID-19. Le pays va enregistrer une croissance économique positive de 4,9% contre 1,7% en 2020 et 4,4% une année auparavant. Cette croissance est essentiellement portée par le secteur minier. Sur le plan monétaire, il a été enregistré une forte augmentation de crédits ainsi qu'une forte accumulation des réserves de change à fin juin 2021 en dépit de la crise induite par la COVID-19. En effet, le niveau de réserve est passé de 879,5 millions de dollars à fin décembre 2018 à 1,2 milliard de dollars américains à fin juin 2021. Il a été également enregistré une forte mobilisation de recettes de 2019 à 2021 et ce, en dépit d'un environnement économique difficile. Cette prouesse a été rendue possible grâce au travail des régies financières avec l'accompagnement de l'inspection générale des finances. Au rang des satisfactions, on retient également l'accord conclu avec le Fonds monétaire international auprès duquel le pays bénéficiera d'un milliard et demi de dollars en droits de tirage spéciaux. Ces résultats encourageants permettront sans aucun doute de soutenir les différentes politiques sociales mises en place par le gouvernement comme celles concernant la gratuité de l'enseignement primaire et l'accès à la couverture santé universelle. Ces résultats permettront également d'accompagner ma vision de promouvoir une plus grande intégration au niveau national à travers la construction et la réhabilitation des routes, des chemins de fer, des ports et aéroports qui, in fine, permettra l'interconnexion de nos différentes provinces. J'insisterai à cet effet pour que le gouvernement veille à matérialiser cette vision contenue dans son programme d'action. Sur le plan diplomatique, plus de 60 ans après son indépendance, la République démocratique du Congo connaissait encore un parcours ne répondant ni à sa géopolitique ni à sa nouvelle vision de développement basée sur la paix. Épicentre géopolitique et géostratégique du continent, notre ambition doit être de promouvoir notre politique étrangère et de l'adapter au rang qui devrait être le sien. À ce propos, notre élection à la tête du Bureau des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine a constitué une première étape dans la quête d'une renaissance et d'une requalification des objectifs de notre diplomatie désormais proactive et tournée vers le développement. Cette consécration nous a, par ailleurs, permis de recouvrer non seulement notre dignité au sein du concert des nations continentales mais aussi d'apporter à l'Union africaine l'expérience qu'on relève en matière de résolution pacifique des conflits. Cela se constate notamment à travers notre engagement aux côtés de nos frères éthiopiens, soudanaises et égyptiens dans la résolution du conflit qui les oppose en matière d'utilisation des eaux du Nil. En outre, toujours dans le volet intégration régionale, notre ambition de redorer la position géostratégique de notre pays devient aujourd'hui une réalité avec son adhésion à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cet acte de haute portée diplomatique et économique place désormais notre pays à cheval entre la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC et la communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC et la conférence internationale sur la région des grands lacs CIRGEL. Ces résultats diplomatiques qui s'inscrivent dans le cadre d'une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec les neuf pays voisins. Ainsi notre accession à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022 nous permet de concrétiser notre vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale qui est au cœur des aspirations de l'agenda 2063 l'Afrique que nous voulons. C'est dans ce même ordre de pensée que la République démocratique du Congo entend accéder à la présidence de la communauté de développement d'Afrique australe la SADEC en 2022. Il me faudrait aussi faire mention du rôle actif de notre pays dans l'organisation internationale de la francophonie l'OIF en notre qualité de premier pays francophone et c'est ici le lieu de réaffirmer la ferme détermination de notre pays d'organiser l'année prochaine à Kinshasa la neuvième édition des Jeux de la francophonie. Dans cette nouvelle vision d'ouverture de la politique intérieure et extérieure de notre pays les espoirs sont permis avec comme finalité l'amélioration soutenue de la vie sociale de notre peuple. Sur le plan environnemental nous n'avons cessé de réitérer notre ferme engagement pour la mise en oeuvre de l'accord de Paris afin de contribuer à la lutte globale contre le changement climatique. Nous avons également plaidé pour un prix équitable et rémunérateur du carbone forestier de même que la prise en compte de la conservation et de la régénération de nos forêts et l'accès aux bénéfices y afférent. Cette position se justifie dans la mesure où notre pays constitue le deuxième poumon climatique mondial après l'Amazonie pour la protection de l'humanité contre les conséquences des gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, toujours dans cette volonté d'améliorer le bien-être de nos populations et de promouvoir le développement, j'ai fait le pari de miser sur l'apport de nouvelles technologies du numérique, le développement et la promotion de nouvelles technologies de l'information, secteurs qui, sans aucun doute, transformeront et moderniseront notre pays dans de nombreux aspects. Ce pari qui se matérialise notamment à travers le plan national du numérique et la création du ministère du numérique se révèle crucial pour nous permettre de faire collectivement un bond en avant vers une société mieux organisée, mieux gérée et plus transparente. En ce qui concerne les apports qui pourraient être générés, on pourrait citer par exemple l'identification digitale de notre population, la fourniture de données statistiques fiables à notre administration, la maximisation des recettes grâce aux techniques et autres logiciels de contrôle ou encore à la numérisation du cadastre foncier et minier d'où s'évapore chaque année de précieuses ressources. Mes très chers compatriotes, pour conclure, je vous invite à continuer à cultiver l'amour de la patrie, à raffermir davantage l'esprit d'union des cœurs afin de préserver notre intégrité territoriale et apporter la joie à notre peuple. C'est pour ces raisons fondamentales que je vous exhorte tous à dépasser les clivages de tous ordres qui sont intentionnellement utilisés pour diviser les Congolais. J'aimerais rappeler que notre hymne national est symbolique et incarne la profession de foi des pères de notre indépendance. Donnons corps à son esprit et à sa lettre par notre engagement patriotique au quotidien. Dressons donc nos fronts et donnons-lui le rayonnement qu'il mérite. Ensemble, édifions ce nouveau Congo où il fera réellement bon vivre. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous avez suivis à Singhini dans le Congo central et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain sur la même chaîne. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et bonne fête de l'indépendance à tous. Bonsoir sous vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, revenez et abonnez-vous massivement. Boubouzala Mouana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo diana binomama. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501